... Il était une fois, deux tréfus lutins qui vivaient dans les profondeurs de la forêt des songes, du monde fantastique de Durbegos. Nils Marmoreus venait de fêter ses 361 ans le mois dernier, et Clume La Caresse soufflerait ses 392 bougies dans cinq lunes. Nos deux compères se connaissaient donc depuis fort longtemps. Ils habitaient tous deux dans le même logement, un champignon géant qui avait inspiré la grande légende des maisons pour Nôme et autres farfadets, le fameux partagius géantum. Nils avait choisi de vivre au rez-de-chaussée, car il était d'humeur matinal, et son compagnon Clume, légèrement plus âgé que lui, préférait se lever plus tard dans la matinée. Ce matin-là, Nils se leva beaucoup plus tôt que d'habitude, et il avait quelque chose à faire, ou plutôt, à chercher. Clume l'entendit à peine sortir du champignon, et se remit rapidement à ronfler, après avoir émis un petit grognement. Puis, soudain, il distingua des hurlements provenant de son vieil ami. « Grosse envue là-bas de vent ! » Par trois fois. Cette expression est pour les lutins la signification d'un immense danger. Et Clume le comprit, à travers son lourd sommeil, et il se trouva dans la forêt, avant même d'ouvrir les yeux. Il ne mit pas longtemps à trouver Nils. Les yeux agarres, la bouche bée, son teint était jaunâtre, avec des myriades de pustules bleues à la surface de la peau. C'était bien lui. Clume observa un instant le spectacle dont il était témoin, tant celui-ci était magique. Les petits boutons bleus poussaient à une vitesse fulgurante. Puis, ils éclataient en libérant de minuscules bulles multicolores qui volotaient légèrement autour des deux amis. Ces mêmes bulles, après quelques instants de suspension, éclataient en libérant des sons semblables à des notes de musique laissées par le passage d'un chat sur le clavé d'un piano. Ce fut un instant féerique. « Ça, perlipopette ! » s'exclama Clume. « Tu as mangé des bagues mic ! » Nils était très gourmand. Il adorait surtout les champignons. La saison des chantelerines avait débuté en même temps que celle des bagues mic. Les lutins ont la particularité de pouvoir manger les champignons crus. Et les chantelerines ont la même apparence que les bagues mic. Une seule différence, ces derniers sont vénéneux. « Il faut faire vite ! Très vite ! » dit-il en s'adressant à son ami. Car il connaissait l'évolution de l'absorption de ces champignons-là. Nils commença à devenir blanc et dur comme une statue de sel. « Il ne me reste que 24 heures ! » pensa Clume. Il se mit à courir en portant Nils sur son épaule jusqu'à leur logis. Il l'allongea sur son lit et lui chuchota d'un ton rassurant. « Je vais te sortir de là. Ne t'inquiète pas. » Seul Loderskilskin pouvait lui venir en aide. C'était le grand sorcier de toute la forêt des songes. Et il n'habitait qu'à cinq ou six cordées de la maison des lutins. Arrivé chez le sorcier, Clume lui présenta rapidement la situation critique dans laquelle se trouvait Nils. Loderskilskin ne pourréponse qu'une multitude de rires. Rires si troublants que Clume en eut la barbe tremblante et le cheveu frétillant. Puis il lui expliqua « Je ne peux t'aider. Va voir Inaya de ma part. Elle seule pourra guérir ton amie si gourmand. » De tous les êtres vivants du monde d'Edurbeikos, Inaya était certainement la plus majestueuse. C'était une licorne ailée à la robe blanche et pure, semblable à la couleur des premières neiges de l'hiver. « Comment vais-je faire ? » se demanda le lutin. « Inaya vit à des milliers de cordées d'ici. Il m'est impossible de la prévenir. » « Ah ! Si j'avais sur moi le sifflet d'or des farfadets ! » Il fouilla dans son sac. « Ah 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 ! » Viclume, le sifflet était là, au fond de sa poche. C'était un petit objet en forme de grosse noisette à trois trous, où il suffisait de penser à la personne désirée, tout en soufflant par trois fois. Et celle-ci apparaissait sur le champ. Clume s'exécuta donc. Inaya apparut en un éclair avant même qu'il ne puisse reprendre son souffle. Le lutin lui exposa brièvement la situation dans laquelle se trouvait Nils. « Mon cher Clume, le temps nous est compté. Il ne nous reste que quatre heures pour sauver Nils. Il nous faut aller au sommet de notre seigneurie. Je te déposerai à sa cime, et tu devras trouver la fleur des regrets, dénommée la Sampiternelus, et récupérer trois graines au sein de ses pétales. Mais tu devrais être prudent, car cette fleur est gardée par la méchante araignée, Dame Nugus Chicken. Il te faudra faire très attention. Attends-nous, petit farfadet ! Clume grimpa sur le dos d'Inaya, puis ils s'envolèrent à toute vitesse en direction de notre seigneurie. C'était le plus haut et le plus vieil arbre de toute la contrée, un séquoia géant. Inaya déposa le lutin au sommet car elle ne pouvait se déplacer sur les branches. Elle s'éleva en voletant de quelques coudées au-dessus de l'arbre géant. Clume ne mit pas très longtemps à trouver la fleur des regrets. Mais Dame Nugus Chicken était là, au pied de la fleur, en sommeillé et en mandibule bien fermée. Il s'approcha donc dans un silence total, lui qui était d'ordinaire si bruyant. Puis, il se mit à chanter la berceuse des lutins, au grand étonnement d'Inaya. « Toi, tu vas dormir bientôt, illico et presto. Toi, tu vas faire redodo sur le dos, mon coco. » Il s'empara des trois graines et les glissa furtivement dans les orifices de son sifflet. La berceuse des lutins, la fameuse Soporificus tutti, avait encore frappé. Et la méchante araignée ressemblait maintenant à une adorable peluche. Malheureusement, le lutin sûr de lui ne fit pas attention où il marchait. Et soudain, crac ! Une branche morte venait de céder sous le poids de son pied. Dame de Gussikens se réveilla en fracas. Ses yeux étaient rouges comme des braises. Et de la bave gluante coulait le long de ses dents acérées. Clume, tressaillit de peur et sursauta en arrière, au même moment où l'araignée essaya de l'attraper avec ses longues mandibules tranchantes. Ce sursaut sauva la vie de Clume. Seule sa barbe subit les frais de l'attaque de l'araignée. Elle fut coupée nette, légèrement au-dessus du menton du lutin. Allégé de son appendice poilu, le lutin sauta de branche en branche, tel un écureuil fou en direction d'Inaya. Puis, ils s'envolèrent à toute vitesse en direction du pauvre Nils. Le temps avait passé. Il ne leur restait plus qu'une poignée de minutes. A la vue du champignon maison de nos deux lutins, le fameux partageuse géant homme, Clume, en regardant sa troquante, s'exclama. Il nous reste 28 secondes ! Vite, approche-toi de la toiture ! Je passe par la cheminée. Le foyer donne directement dans la chambre de Nils. Et hop ! Aussitôt dit, aussitôt fait. Huit, sept, six, cinq, quatre... Et hop ! Le farfadet déposa les trois graines dans la bouche entreverte de Nils en moins de deux secondes. Ouf ! Il était moins une ! Pense à Clume. Le visage crispé de Nils reprenait doucement son aspect et sa couleur initiale. Le rose lutin des bois. La bouche du farfadet se referma, puis s'ouvrit aussitôt. Bougre de lutin ! Tu m'as sauvé la vie ! Finis les chantelerines ! Finis les bagmiques ! Finis les risques mon lutin préféré ! Je te le promets ! Et que la foudre de Durbekos me frappe là ! Un instant ! Si je m'enclume ! Et Nils éclata de rire. Clume sauta au cou de son ami. Oh, coquin de toi ! Tu vas voir si je m'enclume. Le lutin, ayant oublié son passage par la cheminée, répandit sur Nils autant de suie qu'il en avait sur sa petite barbe et ses cheveux. A présent, les deux compères étaient aussi noirs l'un que l'autre, et ils furent pris d'un énorme fou rire. Ce dernier devint alors communicatif, car tout en s'éloignant des lutins et au travers de nuages, Inaya riait à pleine dent. Et c'est un acte qui m'enclenche. Donc ça a juste éclaté ! Salve, c'est un acte qui m'enclenche.